Vous souhaitez entreprendre ou vous venez de commencer une activité entrepreneuriale? Bravo! Bienvenue dans le monde des entrepreneurs. Dans le monde de l'entrepreneuriat, vous allez vivre des expériences aussi passionnantes que stimulantes. Mais vous rencontrerez aussi des obstacles sur le chemin de votre réussite. Mais comme tout entrepreneur débutant, il est fort probable que vous commettiez une tonne d'erreurs au début, mais pas d'inquiétude parce que plusieurs entrepreneurs, moi y compris, sont passés par là. Et c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous donner 5 erreurs récurrentes que les entrepreneurs débutants commettent afin de vous aider à ne pas tomber dans ces pièges-là, à ne pas commettre ces erreurs. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, on se voit tout de suite. Mon nom c'est Dacise Lilsson, je suis entrepreneur e-commerce, je suis business leadership et mindset coach. Ma mission au quotidien est d'accompagner les jeunes femmes qui sont porteuses de projets ou qui ont déjà une entreprise à pouvoir décoller dans leurs activités, à pouvoir développer un système de pensée que j'appelle le mindset des Lyons, l'état d'esprit des Lyons, afin de pouvoir se positionner comme leader dans leur couloir. Je suis également la fondatrice de la marque Dacise Lilsson qui est une marque de produits haut de gamme qui se vend à l'international. Donc, aujourd'hui je vais vous parler de 5 erreurs que moi personnellement j'ai commises et que plusieurs entrepreneurs débutants commettent et qui les empêchent de voir du succès dans leur entreprise. La première erreur que les entrepreneurs débutants commettent c'est justement ne pas se connaître ni connaître ce que l'on veut vraiment accomplir. Je me rappelle lorsque je commençais, je n'avais pas encore cette notion de la connaissance de soi, la maîtrise de soi et tout ça, les valeurs. Je me suis plantée à beaucoup d'endroits et les raisons pour lesquelles je me plantais c'est parce que je ne savais pas exactement qui je suis, je ne savais pas quelle valeur mon entreprise devait porter, je ne savais pas quelles étaient les valeurs de ma marque. J'ai appris qu'il fallait que je sache que je suis telle personne que je connaisse mes valeurs, que je connaisse la mission de mon entreprise. Pour réussir en entrepreneuriat, tu dois connaître qui tu es, quelles sont tes valeurs et quel est le message que tu veux faire passer. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Parce qu'Anthony Robbins te dit que clarity is power. La clarté c'est le pouvoir. Tant que tu n'es pas clair dans ce que tu veux, il est fort probable que tu n'obtiennes pas les résultats que tu veux. Alors lorsque tu connais ton identité, c'est ça qui va te permettre de créer de bonnes connexions avec tes clients et de pouvoir faire grandir ton entreprise. Alors je vais te donner ici quelques questions que moi je me suis posées et qui m'ont aidé à faire passer mon entreprise à un autre niveau. La première question était de savoir quelle est la mission de mon entreprise. La deuxième question était de savoir quelles sont les valeurs de mon entreprise. La troisième question c'est quelle est l'image que je veux faire paraître pour mon entreprise. Et la quatrième question c'est justement qu'est-ce que je veux accomplir. C'est clair qu'il y a plusieurs questions derrière, mais vous devez connaître l'identité de votre entreprise. Et pour connaître l'identité de votre entreprise, ça commence par votre propre identité. La deuxième erreur que les entrepreneurs débutants commettent c'est justement vouloir tout faire au même moment et vite. Vouloir atteindre le succès rapidement. Je vais vous proposer de penser à l'histoire de la tortue et du lièvre. Il vaut mieux partir à point et être sûr de tenir la distance, n'est-ce pas? Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui commencent aujourd'hui et qui veulent avoir des résultats exponentiels du jour au lendemain. Moi je vous conseille de commencer avec ce que vous avez et d'aller à votre rythme. Parce que vous n'êtes en concurrence avec personne. Vous ne faites la course avec personne. Vous ne savez pas comment les autres ont fait pour arriver où ils sont. Donc du coup, ne vous permettez pas de commencer la course, le marathon avec les entreprises qui ont déjà réussi. N'est-ce pas? Nombreux sont ceux parmi vous là qui ont des projets qui nécessitent des investissements. Qui nécessitent des investissements de la masse. Je connais certaines entreprises, certaines start-up qui se sont permis de demander des investissements, de chercher des investisseurs. Et des personnes ont investi énormément dans leurs projets. Mais après deux ans, trois ans, on n'a pas de résultat. Après deux ans, trois ans, l'entreprise n'a même pas bougé d'un petit pouce. Ils donnent des raisons. Mais c'est juste parce qu'ils voulaient courir. C'est parce qu'ils ont entendu parler d'investissement. Ils ont entendu parler des start-up qui demandent des investissements. Et ils se sont lancés sans comprendre pourquoi est-ce que les autres start-up qui demandaient des investissements le faisaient. Et beaucoup sont ceux-là qui se retrouvent dans cette situation. Et se retrouvent devant la loi avec les investisseurs qui demandent leur argent. Et ils ne sont pas prêts à rembourser cet argent. Vous voyez que parce qu'ils voulaient courir, parce qu'ils voulaient être en marathon avec d'autres entreprises qui ont déjà réussi, ils se retrouvent avec le financement des personnes. Ils se retrouvent en train de dépenser ces agents-là sans pouvoir être capable de produire un résultat qui va satisfaire les investisseurs. Donc, lorsque vous commencez, allez à votre rythme. Commencez avec ce que vous avez et faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Allez doucement, mais sûrement. La troisième erreur que les entrepreneurs débutants commettent, c'est justement d'embaucher les amis ou la famille pour faire le business. Il n'y a rien de mal à faire le business avec la famille, mais lorsqu'on commence un business, par exemple, on est fier d'en parler à tout le monde et de solliciter l'aide de tout le monde. C'est bien beau, tu as ton ami d'enfance avec qui tu as grandi et tu te dis, voilà, ce sera génial de travailler avec mon meilleur ami, ce sera génial de travailler avec ma meilleure amie. Je suis d'accord, ça fait du bien de travailler avec les personnes qu'on aime, mais il y a une chose que tu dois savoir. Si tu te retrouves à recruter comme employé ou à embaucher un ami ou une soeur qui n'a pas les compétences requises pour la position pour laquelle tu l'emploies, il est fort probable qu'après un certain temps, vous tous vous retrouvez au quartier parce que tu as voulu gérer ton business avec les émotions, avec la fraternité. Je te conseille de chercher un professionnel qui maîtrise la chose et qui va pousser ton entreprise à un autre niveau. Et lorsque ton entreprise est à un autre niveau, tu peux t'asarder à faire ce genre d'erreur, à employer ou à embaucher quelqu'un de ta famille ou un ami. Bon, après, moi, je ne te conseille pas de faire le business avec ton ami ou avec ta famille parce que vous allez vous baser sur vos émotions, sur vos sentiments pour créer l'entreprise, pour faire évoluer l'entreprise. Et il est clair que l'entreprise ne va pas évoluer comme il faut. Je vais te prendre un exemple. Si tu veux créer un site internet, tu as besoin de quelqu'un qui crée du contenu pour un site internet et qu'il se trouve que c'est ton ami d'enfance, ton meilleur ami ou c'est ta soeur que tu embauches, étant conscient que cette soeur-là ou cette amie n'est pas capable de te produire le contenu qui va attirer les clients sur ton site, par exemple, il est clair que tu n'auras pas le trafic que tu veux sur ton site parce que le contenu n'a pas été bien fait. Donc, lorsque tu choisis les personnes que tu embauches dans ton entreprise, au début, fais attention à la famille et aux amis. La quatrième erreur que les entrepreneurs débutants commettent, c'est justement le fait d'arrêter d'apprendre et de s'informer. Écoutez, quelqu'un a dit un jour, leaders are readers. Les leaders sont les personnes qui s'informent, qui lisent. Tu ne peux pas avoir une entreprise et tu te permets d'arrêter d'apprendre parce que tu es déjà le patron. Nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution. Ça veut dire que si tu te permets d'arrêter d'apprendre, tu considères aussi que ton entreprise va arrêter d'évoluer parce que chaque jour, il y a des nouvelles stratégies qui sont créées et tu dois apprendre de ces stratégies-là. Tu dois être au courant de ces stratégies-là. Il y a des nouvelles techniques que tu dois apprendre. Il y a des nouvelles informations que tu dois connaître et toutes ces choses-là. Tu dois les connaître non seulement pour toi-même, mais aussi pour ton équipe, pour ton entreprise. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'entrepreneur, débutant ou pas, tu dois avoir un état d'esprit d'étudiant. Moi, par exemple, je me considère comme une éternelle étudiante parce que j'aime apprendre. J'aime à vous savoir tout ce qu'il y a de nouveau. J'aime surtout en ce qui concerne le domaine dans lequel je suis. Dans l'entrepreneuriat, tu dois être à la pointe de l'information lorsque tu es entrepreneur. Et pour cela, en tant qu'entrepreneur, il y a une qualité que tu dois développer qui est l'humilité. Tu dois être assez humble pour accepter qu'il y ait des choses que tu ne connaisses pas encore. Accepter d'apprendre et de te développer. Sinon, ton entreprise en dépend. La cinquième erreur que beaucoup d'entrepreneurs débutants font, c'est qu'ils ont peur d'investir. Écoutez, moi, je ne crois pas au slogan qui se dit partout là-dehors, j'ai commencé, j'ai réussi en partant de zéro. Moi, je ne crois pas à ça parce que le business a un coût. On ne commence pas un business sans argent. Vous n'allez pas me dire que vous commencez un business sans argent. Même si vous êtes dans le domaine de l'information, tout simplement, vous avez besoin d'une connexion Internet. Et pour avoir cette connexion Internet-là, vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin, par exemple, d'un ordinateur où vous allez saisir des informations et tout et tout avant de les poster. Ça demande de l'argent pour s'acheter un ordinateur. Vous avez besoin d'un téléphone, par exemple, pour filmer vos images et tout. Cela demande de l'argent. Donc, vous devez investir. Et lorsque vous avez fait toutes ces choses-là, pour que votre entreprise soit connue, vous devez investir dans ce qu'on appelle la publicité. Beaucoup d'entrepreneurs débutants ont peur d'investir parce qu'ils se disent que, voilà, je n'ai pas d'argent. Ou bien si j'investis tout mon argent, je n'aurai pas un retour sur investissement. Mais ça, c'est la mentalité de pauvreté. Vous devez changer cette mentalité-là parce que dans le monde du business, tu dois échanger un service contre un autre, un produit contre de l'argent. C'est-à-dire, pour que ton entreprise soit connue, tu dois payer la publicité. Ça veut dire que tu payes un service contre de l'argent et en retour, tu reçois des clients, tu reçois des personnes, des prospects que tu vas plus tard convertir en clients. Beaucoup de personnes se concentrent à l'épargne, à l'économie et sont choquées après de constater que leur entreprise stagne. Je suis désolée de vous dire que votre entreprise ne va que stagner parce que vous avez peur d'investir dans la publicité, vous avez peur d'investir dans des choses qui vont propulser votre entreprise. Si, par exemple, votre entreprise à un niveau a besoin de plus de personnel, vous avez peur d'investir parce que vous vous dites qu'en ayant un salaire de plus, ça va augmenter les charges de l'entreprise. Mais vous oubliez qu'en augmentant les charges de l'entreprise, vous augmentez une main d'oeuvre qui sera capable de travailler plus et apporter plus. Donc, ça, ce sont les cinq erreurs que les entrepreneurs débutants commettent. Si vous êtes un entrepreneur débutant et que vous vous êtes retrouvé parmi ces erreurs-là, corrigez-la. Si vous voulez entreprendre, prenez en compte ces erreurs et évitez de les commettre. N'est-ce pas? Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, merci de me donner des likes comme ça. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et cliquez sur le bouton de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous prie aussi de partager cette vidéo pour aider un maximum de personnes à, n'est-ce pas, éviter ce genre d'erreur en tant qu'entrepreneur débutant. N'oubliez pas également que l'objectif avant 2020 est d'atteindre 100 abonnés sur cette chaîne. Donc, partagez au maximum. Si vous avez des questions, merci de me les laisser en commentaire et ce sera avec plaisir que je vais vous répondre. Je laisserai également mon adresse e-mail là si vous avez des questions ou si vous sollicitez un quelconque accompagnement. N'hésitez pas à me contacter. On se voit à la prochaine vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, think like a lion, think like a leader.